Alors pour moi c'est impossible que les gens au Moyen-Âge étaient capables de défiler une direction vers un lieu situé à plusieurs centaines de kilomètres. Mais on m'a soumis ce cas déstabilisant, ce qu'on appelle la ligne Saint-Michel. Vous voyez, elle est constituée de 7 sanctuaires alignés de l'Irlande jusqu'à la Terre Sainte. Alors j'ai bien vérifié, les points sont bien placés sur la carte, ça forme bien une ligne droite. Du coup, est-ce que les anciens étaient plus doués que je ne le pensais ? Bienvenue sur la chaîne Décoder les églises et les châteaux. Aujourd'hui je veux souhaiter revenir sur ma vidéo polémique qui m'a valu quelques 300 commentaires. La plupart très critiques sur mon travail, j'y signalais un documentaire de la chaîne Pagane TV appelé « Templiers vikings et cathédrales », le film de divulgation qui change la donne. Dans cette vidéo YouTube, un historien nommé Oleg de Normandie défendait la nature païenne des cathédrales. Loin d'être chrétienne, elle serait au Moyen-Âge les temples d'une religion celto-odinique. Un mélange de druides et de mythologie scandinave. Suite à ma critique, beaucoup de défenseurs de cette thèse celto-odinique m'ont répondu, passablement énervé. Et donc aujourd'hui je reviens sur 3-4 arguments qui m'ont été opposés dans les commentaires. Et j'en profite pour remercier ceux qui ont accepté d'engager le débat avec moi. Dans la vidéo que j'ai attaqué, Oleg de Normandie révélait un curieux alignement. L'axe de la cathédrale de Chartres pointait vers un soi-disant haut lieu du paganisme, Verdenne, c'est aujourd'hui en Allemagne. A mes yeux c'était une pure coïncidence, parce que les anciens étaient incapables de savoir dans quelle direction, au degré près, se trouvait un lieu situé à plusieurs centaines de kilomètres. Alors on m'a donc répondu que je sous-estimais la connaissance des anciens. Et pour preuve, on me disait, voilà, il y a de nombreux sanctuaires ou des mégadithes alignés sur des centaines de kilomètres. Alors j'ai demandé un peu plus, des exemples. Et un internaute qui s'appelait Pascal, je crois, m'a montré la ligne Saint-Michel. Voilà, donc voilà cette ligne. Donc ce sont en fait sept sanctuaires qui sont dédiés à l'archange Saint-Michel. Et ça va donc des côtes de l'Irlande jusqu'au littoral israélien. Alors selon la légende, cette ligne correspondrait au coup d'épée donné par l'archange dans sa lutte contre Satan. Alors apparemment, les sept sanctuaires sont bien alignés. La ligne passe plus ou moins près de chacun des points. Donc autrement dit, me voilà démenti par une carte. Alors mais en fait, pas vraiment. Je confirme, vraiment, je confirme devant vous le non-alignement de ces points. Et pour le prouver, je vais prendre un objet dont on m'a fait cadeau quand j'étais gamin. Un objet que vous avez peut-être chez vous. Un globe. Je vais utiliser des petites boules de Patafix pour localiser les sept sanctuaires. Là, on commence par Skellig Michael. Alors c'est au large de l'Irlande. Alors en fait, c'est pas un sanctuaire, c'est une île. A noter que c'est là qui a été tourné, Star Wars 8. C'est sur cette île que s'est retiré Luke Skywalker. On apprend plein de choses dans cette vidéo. Alors ensuite, deuxième sanctuaire. Donc c'est Saint-Michaël's-Mont. Donc ça ressemble au Mont-Saint-Michel. C'est une île juste au sud de l'Angleterre. Ensuite, on a justement le Mont-Saint-Michel. Alors je vais éviter de préciser que c'est en Normandie. Je déplace plutôt ici. Alors préciser, oui, je vais éviter de préciser que c'est en Normandie. Parce que sinon, je vais me fâcher avec les Bretons. Alors déjà que cette vidéo, je sais qu'il ne va pas plaire à grand monde. Ensuite, on arrive à Saint-Michel-de-la-Cluse. Donc c'est près de Turin. Donc c'est aussi un célèbre lieu de tournage. C'est là qu'a été tourné le Nom de la Rose. Dans lequel Sean Codry incarnait Guillaume de Baskerville. L'enquêteur Guillaume de Baskerville. Alors toujours en Italie, mais un peu plus au sud. Vous avez, c'est le Mont-Gargan. Ensuite, on passe au large de la Turquie. Vous avez le Monastère de Simi. Un peu gros. Et enfin, pour terminer. Alors je l'inclus dans la liste, même si je n'ai pas trop compris. Le lien entre le Monastère du Mont-Carmel. C'est le point que je viens de vous mettre. Et Saint-Michel. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on obtient ? Alors je vais peut-être déplacer la caméra pour vous rendre compte. En fait, on n'a pas une ligne, on n'a pas une ligne droite. On a en fait une courbe. Ça s'incline comme ça. Que s'est-il passé ? Pourquoi l'alignement fonctionne sur une carte et pas sur un globe ? Vous devinez sûrement la réponse. Les cartes sont des représentations en deux dimensions d'une sphère. Les cartes que vous voyez déforment donc nécessairement la Terre. On se rend compte particulièrement avec le Groenland. Donc la taille est largement exagérée par rapport à la réalité. Si bien que des points qui sont malignés sur une carte ne le sont probablement pas sur un globe. Donc désolé, cette ligne Saint-Michel n'existe que sur le papier. C'est un mythe que des amateurs d'ésotérisme ont créé récemment. Preuve que c'est une construction a posteriori. Cette ligne ignore la majorité des sanctuaires dédiés à Saint-Michel. est parfois plus réputée que les sept signalés. Par exemple la chapelle Saint-Michel-des-Guilles, près du Puy-en-Velay, qui est perché sur son rocher volcanique. Le château Saint-Ange à Rome, où l'archange serait apparu au pape en l'an 590. L'abbaye Saint-Michel de Cuxa, dans les Pyrénées-Orientales. L'abbaye Saint-Michel de Chime. Le monastère de San Miguel de Escalada en Espagne. Et il y a même une ville dédiée à Saint-Michel dans la Meuse. Elle s'appelle précisément Saint-Miel. En fait, il y a des centaines de lieux dédiés à l'archange. Donc tout le monde arrivera à trouver une ligne droite de plusieurs sanctuaires. En fait, les créateurs de cette ligne imaginaire n'ont pas tenu compte de tous les lieux qui démentaient leur théorie. Donc bref, soyez prudent. Quand on vous monte sur une carte des aliments de sanctuaires sur plusieurs kilomètres, comme le dit l'adage, la carte n'est pas le territoire. Selon le créateur de la chaîne Pagans TV, au lac de Normandie, les cathédrales sont truffées de références iconographiques au culte celto-odinique. On retrouverait des symboles tels que les triskels et les runes. Alors pour moi, soit les ressemblances sont très approximatives, soit les symboles sont tellement banals qu'on peut les retrouver sur n'importe quel bâtiment, religieux ou non, anciens ou modernes. Cependant, un internaute appelé Léloubière m'a contredit en révélant que les runes étaient gravées jusque sur les vieilles charpentes des cathédrales. Eh bien, on va vérifier. Pour rappel, les runes sont un système d'écriture propre à l'Europe du Nord au Moyen-Âge. Pour la démonstration, j'ai repris le tableau des runes sur Wikipédia et je les ai comparées aux marques gravées sur les charpentes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Car oui, les marques ont été recensées avant l'incendie. Ça a été fait par deux architectes du patrimoine, Rémi Fromont et Cédric Transo. Ça a été fait en 2015. Vous voyez ici le document. Il est public, vous pouvez donc le retrouver. Si je n'oublie pas, je vous mets ça dans la description de la vidéo. Donc, on fait la comparaison. Alors, à première vue, les signes se ressemblent, parce que dans les deux cas, on se trouve en face d'écriture bâton. Par contre, dans le détail, rien ne correspond, sauf peut-être deux caractères. Alors, déjà l'espèce de F, qu'on appelle la rune Ansouze, qu'on retrouve là et là. On a aussi la rune Jebeau, qui ressemble à une croix. Mais bon, c'est une forme qui peut aussi bien renvoyer au X de notre alphabet, ou au chiffre 10, chiffre romain 10. Donc bref, sur les 24 runes, deux seulement pourraient correspondre aux marques qui existent sur les charpentes de Notre-Dame de Paris. Et encore, ces deux caractères pourraient se rapporter à d'autres écritures. Bref, je ne pense pas qu'on puisse affirmer à partir des marques d'assemblage des charpentes une origine, une influence viking sur la construction des cathédrales. Je devine que mes propos agacent mes détracteurs. Je ne réponds pas à tous les arguments d'Oleg. Je donne l'impression d'avoir choisi les arguments que j'arrive à déboulonner en taisant les arguments qui me dérangent. Et bien non. Un autre Arternaute m'a signalé une vidéo troublante sur les dernières fouilles conduites à Notre-Dame de Paris. Vous savez peut-être que les archéologues ont creusé à l'emplacement du futur échafaudage qui permettra la reconstruction de la flèche. A cette occasion, ils ont découvert une tombe mais aussi des éléments fracassés du jubé. C'est-à-dire les fragments d'une grande clôture sculptée qui barrait l'intérieur de la cathédrale au XIIIe siècle. Les sculptures sont en train d'être mises au jour à seulement quelques centimètres de la surface. Alors je ne sais pas si vous avez vu le détail qui clochait. Je vais remettre à l'endroit. Voilà. D'Ongur m'a dit Regardez ici, il y a bien un triskel. Alors le triskel, je rappelle, c'est un symbole considéré comme celtique. Et donc ça prouverait, cet élément prouverait que, voilà, il y a bien une influence celtique sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je dois avouer que, d'Ongur, c'est vrai, on pourrait penser que c'est un triskel. Donc là aussi, je suis un peu piégé, mais dans ce genre de situation, moi, j'aime bien faire quelques vérifications. Et donc je me suis dit Est-ce qu'il n'y a pas... On ne pourrait pas trouver une autre photo ou une autre vidéo qui permettrait de voir un peu mieux ce détail. Voilà, j'ai trouvé cette photo de l'INRAP, l'Institut Chargé des Fouilles. Alors je pense que sur cette photo, justement, le triskel est beaucoup moins évident. On se rend compte surtout que la figure en creux est mal nettoyée, elle ressemble plutôt à un trilob, c'est-à-dire une sorte de trèfle, comme on voit très couramment sur les églises gothiques. De toute façon, cette ambiguïté sera probablement levée dans quelques mois, puisque le jubé, qui est quand même l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXIe siècle en France, sera sûrement reconstituée et dévoilée au public. On pourra alors se rendre compte de l'existence ou non de ce triskel. Alors ce à quoi Gu a répondu par un commentaire assez étrange, ou moins assez hallucinant, il a dit, voilà, de toute façon, je suis breton, je cherche à connaître un triskel, et si au final on s'aperçoit que ce n'est pas un triskel, c'est parce que les archéologues ou moi, on l'aurait effacé. Alors donc, pour résumer la position de Gure, soit c'est un triskel et donc il a raison, soit ce n'est pas un triskel et il a aussi raison. Je ne voudrais surtout pas jouer à pile ou face avec lui, il est sûr de gagner à tous les coups. En ce qui me concerne, si la sculpture s'avère un triskel, vous pourrez me tomber dessus, car je me suis trompé publiquement devant vous, c'est filmé, je ne pourrais pas le cacher. Bon, je me suis moqué de Gure, l'expert breton en triskel, où je crois que j'ai beaucoup fâché les bretons dans cette vidéo. En même temps, en pointant le rôle trouble des archéologues, ou mon rôle, Gure pose l'argument fatal, le facteur qui détruit toute mon argumentation, la raison pour laquelle la plupart des fans de Pagane TV ne me croiront jamais. C'est ça que vous m'avez surtout reproché. Vous ne me faites pas confiance, soit parce que je serai un gentil écolier intoxiqué par la propagande de l'Église, je me ferai manipuler, ou pire, je serai un acteur de cette propagande, je relèrerai l'histoire officielle produite par les historiens dits officiels, ou par l'Église catholique. Bref, je chercherai à cacher la vérité, je ne suis pas crédible. Dans un premier temps, j'ai pensé me défendre de ces accusations en proclamant que les historiens comme moi, on est honnête, on a une méthode rigoureuse, on sait démasquer le vrai du faux dans les sources historiques, mais je pense que vous ne me croirez pas. J'aurais aussi pu dire que l'histoire, telle qu'on nous la raconte à l'école ou dans les livres, ne cherche pas à cacher une vérité dérangeante, que certes, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle enchaîne les mensonges. Mais là encore, je pense que je vais pisser dans un violon. Alors, comment défendre l'histoire ? C'est ma passion, ma grande passion. Comment défendre mon travail et mon éthique ? Je me suis dit, si des gens pensent que les historiens dits officiels sont naïfs ou manipulateurs, ça veut dire qu'ils considèrent que les historiens alternatifs seraient dignes de confiance. Justement, étudions le discours d'un historien alternatif et jugons de son honnêteté. Et pour exemple, je vais bien sûr prendre Oleg de Normandie. Il y a un mois, Oleg a sorti une vidéo curieuse sur Victor Hugo. Selon Oleg, le célèbre écrivain serait en fait un défenseur de la cause païenne. Notre-Dame de Paris cacherait un message. L'église catholique s'est accaparée les cathédrales en effaçant les traces de la religion celto-hédynique. Je pense que Victor Hugo doit se faire tourner dans sa tombe en entendant ça. Vérifions la solidité de sa démonstration. Lorsque Victor Hugo écrivait Notre-Dame de Paris, la France n'était pas une démocratie et l'on ne pouvait pas dire ce que l'on voulait. Victor Hugo décida alors de dissimuler le fond de sa pensée dans son roman. C'est le grand secret de Notre-Dame. Un secret dont la révélation lui aurait probablement coûté un exil prématuré. Oleg nous met dans l'ambiance, dans ce contexte contre la liberté d'expression, Victor Hugo aurait été contraint de crypter son message. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris sous un régime appelé la monarchie de juillet. C'est pas une démocratie, mais c'est pas un régime totalitaire non plus. C'est un régime plutôt semi-libéral. La preuve, c'est qu'il existe même des journaux républicains à cette époque. Autrement dit, des gens qui veulent renverser le régime ont le droit de s'exprimer. Alors je ne vois pas pourquoi Victor Hugo aurait été inquiété. D'autant qu'il est plutôt bien vu par le régime. Le roi Louis-Philippe lui remettra la Légion d'honneur et le nommera à la Chambre des Pères, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat. Donc, Oleg est en train de poser un faux contexte. Un contexte dans lequel Victor Hugo aurait été obligé de se taire et de cacher son message. Hugo nous dit en effet en introduction de son livre qu'il observa, gravé dans la pierre de la cathédrale, un mot d'alerte datant du Moyen-Âge. Un mot qui dénonçait les malheurs subis par l'édifice. Et quand il revint sur les lieux quelques années plus tard, il constata que le mot n'y était plus. Ce mot effacé a été le déclic pour Victor Hugo, qui comprit que les mutilateurs tentaient d'occulter la vérité. Encore une fois, Oleg de Normandie nous fait croire à une censure. Une mystérieuse inscription aurait été effacée, sous-entendu une preuve de l'audynisme de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bref, on nous ment, on nous cache les choses. L'argument d'Oleg me pose cependant un gros problème. Le mot effacé n'est pas caché. Il suffit de lire les premières pages du roman Notre-Dame de Paris pour le découvrir. Vous pouvez trouver ça d'ailleurs en ligne. Vous pouvez trouver le roman en ligne. Et le mot c'est donc, alors ce n'est pas alerte comme il le met, c'est « ananque ». Alors c'est du grec. Et quelques pages plus loin, Victor Hugo a même la gentillesse de le traduire. Ça veut dire « fatalité ». Alors, en quoi cette inscription démontre l'existence du culte celto-odinique ? Désolé, je ne vois pas. En fait, Oleg a créé un faux contexte et a fantasmé un Victor Hugo défenseur du culte celto-odinique. En vérité, si vous lisez ces manifestes, Victor Hugo s'en prend à tous ceux qui détruisent le patrimoine de notre pays car ils n'ont pas conscience de sa valeur historique ou artistique. Rien de religieux là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression que la vieux d'Oleg cherchait à me conditionner, pire à me manipuler. Et je vous invite, au lieu de boire les paroles d'Oleg, je vous invite à vérifier ce qu'il dit, à lire les sources, à faire vos recherches comme je l'ai fait. De même, faites la même chose à mon égard, vérifiez mes propos. Par exemple, si Victor Hugo a effectivement reçu la Légion d'honneur de la part d'un régime qui soit disant « Le Bayonne ». Je souhaite terminer cette vidéo par un avertissement. Méfiez-vous de votre intuition. On est souvent tenté de croire les récits qui nous plaisent, les discours qui résonnent en nous, qui confortent nos préjugés. Alors moi aussi, je peux tomber dans ce piège. C'est pour ça qu'il est bon de se heurter à des discours qui contredisent nos pensées. Et c'est aussi pour ça que je voulais remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires négatifs sous ma vidéo polémique, moins fait explorer de nouveaux territoires de connaissances. Vous avez pointé des contradictions que j'ai dû expliquer. Vous m'avez obligé à rechercher les sources de ce que j'avançais. Donc oui, merci. On continue maintenant la discussion en commentaire. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les objections. Merci à ceux qui me soutiennent. Vos commentaires font aussi du bien. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions.